Professeur Benatouzien, bonjour. Bonjour. Alors, la sécurité énergétique, c'est une question de souveraineté nationale. Le mix énergétique, c'est stratégique, c'est le grand défi pour les 30 prochaines années, puisque beaucoup de choses ont été réalisées ces 60 dernières années. Beaucoup reste à faire pour l'avenir. Oui, merci pour cette question. D'abord, je salue toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et à la veille de l'affaire de l'indépendance. Je souhaite beaucoup de santé et bonheur pour tous les Algériens et les Algériens. Gloire à nos martyrs qui sont morts pour que vive l'Algérie, donc une Algérie prospère, une Algérie debout, une Algérie qui marche, une Algérie qui avance. Alors, pour la sécurité énergétique, d'abord, comme définition, on sait très bien que la définition, c'est assurer ou satisfaire les besoins énergétiques de façon pérenne de la population algérienne qui est tirée surtout par la consommation électrique. La sécurité énergétique, ça a été donc mis dans le programme d'action du gouvernement et justement, nous ouvrons pour faire une transition énergétique, d'abord pour renforcer notre sécurité énergétique et d'abord, donc, ensuite, il faut que ça soit adapté aux spécificités nationales, basées surtout sur la durabilité, sur la pureté et qui mobilise toutes les qualifications nationales disponibles et, bien sûr, en valorisant les opportunités qui nous sont données. C'est le grand défi des 30 prochaines années ? Oui, effectivement, nous avons, oui, c'est le défi à moyen terme et des prochaines années. On a des programmes qui s'étalent, donc, jusqu'à 2035, surtout le programme des 15 000 mégawatts. On a d'autres sources d'énergie, telles que l'éolien, la géothermie et même l'hydroélectricité et, bien sûr, l'hydrogène vert. On sait très bien que l'Algérie, elle est forte par ses qualités, ses capacités naturelles, travaille pour, donc, diversifier ses sources d'énergie, donc, que vous connaissez. Et puis, comme je viens de le dire, ça a été inscrit dans le programme d'action du gouvernement pour mettre en œuvre, justement, le programme de prison de la République et, donc, en plus de la mise en œuvre du plan national pour Massif, des ENR, donc, il y a un programme multisectorial, surtout basé sur l'économie d'énergie et sur l'efficacité énergétique. Donc, on a le pétrole, on a le gaz, c'est les atouts majeurs de l'Algérie. Pour les renouvelables potentiels, il existe, il est énorme. Les chiffres l'attestent aujourd'hui. Il faut le valoriser, le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert et le géothermie. Il faut commencer impérativement à les valoriser le plus vite possible puisque, maintenant, c'est devenu éminemment stratégique au niveau, même international, puisqu'on parle aujourd'hui essentiellement de sécurité énergétique à tous les niveaux. Et la bataille, c'est autour, bien sûr, de l'énergie. Oui, tout ça, tout ça pour assurer un mix énergétique, un mix énergétique qui comprend, bien sûr, toutes les sources d'énergie possibles. Tout ça pour assurer, comme vous l'avez bien dit, madame, assurer une sécurité énergétique, une sécurité hydrique, alimentaire, sanitaire et, bien sûr, environnementale. Donc, c'est ça le mix énergétique. On se projette par rapport à 2035. Et on a même des projections, au-delà de 2035, arriver à la neutralité carbone, pourquoi pas vers les années 2050. Donc, l'Algérie, on a beaucoup de potentialités qui sont très prometteuses. Nous continuons à s'orienter vers cette diversification. Il y a une volonté politique pour aller vers le mix énergétique. Et l'avenir de l'Algérie, justement, est dans les énergies renouvelables et le développement de l'hydrogène vert. Alors, la volonté politique est exprimée aujourd'hui clairement par la création du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Alors, il y a eu l'appel d'offres pour l'exploitation des 1 000 MW qui est lancé dans le cadre du programme des 15 000 MW à horizon 2035, c'est-à-dire 1 000 MW par an. L'appel d'offres a été lancé le 27 décembre dernier. On parle d'une quarantaine de sous-missionnaires parmi les grandes entreprises. Mais est-ce qu'il faudrait accélérer la cadence pour commencer déjà l'exploitation ? Est-ce qu'on n'a pas perdu trop de temps en 6 mois ? Oui. Pratiquement 7 mois depuis la lancement ? Je vous accorde, madame, je vous accorde. Justement, l'appel d'offres, il y a une société, CHEMS, qui a été mandatée. Ce n'est pas le ministère, c'est une société CHEMS qui travaille en toute indépendance. Elle a été mandatée pour ce programme de 1 000 MW, commençant par 1 000 MW pour l'année 2022. Mais qui est sous votre autorité ? Oui, elle est sous notre autorité, bien sûr. Mais elle a un conseil d'administration composé de 50% sur l'attaque, 50% sur la gaz. Alors, il y a eu un retard. D'abord, il y avait des petits correctifs à apporter pour le cahier de charge. Et il faut un délai, un délai pour le retrait du cahier de charge, qui est un cahier de charge très volumineux, comprenant à peu près 200 pages. Et c'est une première en Algérie parce qu'il y a une différence par rapport aux autres appels d'offres. C'est un appel à un investisseur privé qui vient avec son argent. Je vous explique pourquoi il y a eu ce retard. D'abord, ce n'est pas 44, c'est 112. 112 sociétés qui ont retiré le cahier de charge. Et 44 qui ont fait toutes les étapes, jusqu'à la dernière étape qui est la visite. Et justement, c'est 44 entreprises qui ont demandé une prorogation de délai de quelques jours. Ils ont justifié tout ça par rapport à le mois de février et mars, il y avait encore le Covid. Ensuite, pour visiter les cinq sites à l'échelle nationale, donc Béchard, par exemple, Louède et Tougourde, c'est quand même des distances un petit peu lointaines. Et puis, ils avaient besoin de clarification par rapport au financement. Est-ce que c'est un financement extérieur, un financement interne, par rapport au délai, par rapport... Donc, il y avait des questionnements justifiés qui ont été envoyés par e-mail directement à la société Chems et qui ont été traités au niveau de Chems. Bien sûr, on a été mis au courant parce qu'on a quand même une réunion périodique pour gérer ce dossier. Moi, je pense que ce dossier est sur la bonne voie. Et tout ça, c'est pour avoir un prix compétitif, pour avoir un prix du cool water le moins onéreux, le moins cher possible. Mais c'est un domaine très concurrentiel. Il faut accélérer aujourd'hui la cadence de sa mise en œuvre pour commencer déjà à produire, puisque le potentiel, il est là et il est avéré, monsieur le ministre. Je vous conçois, je vous concède, madame, encore une fois, cette... Oui, effectivement, mais comme il s'agit du premier... Appel d'offres. Appel d'offres, premier lot de 1000 MW, il faut le réussir, madame. Il faut le réussir surtout par rapport au prix. Il faut avoir un prix concurrentiel parce que ça va servir comme modèle pour la suite du projet de 15 000 MW. On voulait faire bien les choses. Je sais qu'on a accusé un peu trop tard par rapport au délai. Par rapport au délai, et c'est justement, c'est comme je le viens de dire, c'est Société Chimps qui a décidé de décaler ce rendez-vous. Comme je le viens de dire aussi, c'est par rapport à la concurrence qui a été souhaitée pour réussir le défi d'intégrer surtout le produit local à hauteur de 30% et finaliser toutes les études techniques et notamment les visites sur site. Donc, c'est des régions lointaines, c'est des régions éparses. Et justement, pour approuver aussi les conditions de financement du projet et mettre les sociétés algériennes par rapport aux sociétés étrangères au même niveau. Et justement, parmi les sociétés qui ont demandé le report, c'est justement 100% des sociétés algériennes ont souhaité le report de l'ouverture des plis. Alors, dans la stratégie que vous mettez en place, puisqu'on se projette à horizon 2035, 2040, 2050 et même 2060, puisque c'est une question de souveraineté nationale, la sécurité énergétique est devenue aujourd'hui primordiale et focalise l'intérêt de tous les États. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a, c'est-à-dire un travail qui est en train d'être réalisé conjointement avec les secteurs, exploitant bien sûr des énergies de telle sorte à mettre en place un différent mix, c'est-à-dire différentes variantes d'énergie que l'Algérie dispose aujourd'hui ? Est-ce qu'on s'oriente aujourd'hui, vu le potentiel vers le solaire, puisque le solaire existe ? Est-ce que aussi parallèlement, l'hydrogène vert peut être aussi la force de l'Algérie ? Aujourd'hui, professeur Benatou Zienne, même le président de la République, lors d'un des derniers conseils des ministres, a donné des orientations claires à exploiter l'hydrogène vert. Lors du dernier conseil, effectivement, M. le président a insisté sur l'exploration de la filière hydrogène. Je vous rappelle, madame, que ce ministère, il a tout juste deux ans de vie. Nous avons mis en place l'encadrement technique administratif. On vient de finir, ça ne fait même pas un mois ou deux mois, l'installation de toutes les directions. En parallèle, nous avons travaillé, nous continuons à travailler. Ce qui est bien aussi, il y a une parfaite coordination avec tous les secteurs concernés, parce que tout le monde est concerné. C'est la sécurité énergétique. C'est un ministère qui agit de façon horizontale. On a des rapports corrects et bons avec tous les secteurs. Et puis avec l'hydrogène vert, il y a une commission mixte qui a été installée sur demande du premier ministre. Nous travaillons avec le ministère de l'énergie des mines. Il y a ce qu'on appelle dans l'hydrogène, il y a l'amont et l'aval. Même le ministère de l'industrie pour l'intégration locale. Oui, bien sûr. Pour l'intégration locale, l'Indubi, effectivement, tous les secteurs peuvent y participer. Nous avons mis en place des recommandations. Le groupe a travaillé depuis le mois de septembre. Il y a une stratégie qui a été mise en place. Et puis, actuellement, on sait très bien que l'exploration de la filière hydrogène est intéressante. Mais le prix, surtout par rapport au prix, le prix de revient, c'est toujours un peu cher par rapport à ce qu'on souhaite. Donc, le MTI, le ministère de l'énergie des énergies renouvelables, agit surtout en aval pour le potentiel hydrogène. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser les OUG, donc la valorisation des OUG pour la production de l'hydrogène. On a aussi les infrastructures existantes pour la transformation et le stockage et surtout le convoyage, que ce soit le produit liquéfié ou le produit d'hydrogène vert et ses dérivés. Tout ça, il y a une expertise, il y a des infrastructures qui sont disponibles au niveau du ministère de l'énergie des mines pour servir. Donc, pour cela, nous travaillons en commission mixte pour mettre en place cette stratégie de développement de l'hydrogène. Mais la vision, elle est claire aujourd'hui en matière, c'est-à-dire de projection, professeur Benatoub Ziyan. Oui, madame, je vous ai expliqué que c'est vrai, sur le plan théorique, nous savons ce que nous voulons. Et puis, nous avons tracé une feuille de route, nous sommes en train de la suivre, de l'appliquer et c'est inscrit dans le programme d'action du gouvernement. On est en train de mettre en place cette politique et puis tout est accéléré, je veux dire, en faisant un step by step. Et puis, je pense qu'on va arriver à concrétiser dans les prochains mois, les premiers projets concernant les énergies renouvelables. Alors, professeur Benatoub Ziyan, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est éminemment stratégique pour l'avenir de l'Algérie, puisqu'il s'agit aujourd'hui de sécurité énergétique. Toutes les guerres actuellement à travers le monde, c'est autour des questions, bien sûr, de souveraineté et de sécurité énergétique. La transition énergétique implique aussi impérativement l'économie de l'énergie, parce que beaucoup disent que nous gaspillons énormément. C'est le cas ou pas le cas ? Parce qu'il y a des études qui ont été engagées au niveau de votre département pour donner des indicateurs. Effectivement, il y a l'agence pour la promotion de l'utilisation de l'énergie, la PRU, qui travaille sur ce dossier. Elle a un programme très riche. Et d'abord, cette agence existe depuis 1985. Et l'orientation doit se faire, madame, vers l'économie de notre consommation. On doit réduire la consommation de 30 à 40 % à l'horizon 2030. Donc, c'est impératif. Il y a beaucoup de modes, comment on y arrive pour réduire cette consommation, par des procédures, surtout concernant l'habitat, l'isolation thermique, par rapport à l'éclairage performant. Et l'utilisation dans le transport, l'utilisation de transport électrique, surtout pour les trains qui consomment beaucoup de, surtout de gasoil et de mazout. L'Algérie peut devenir aussi une pièce maîtresse en matière de production d'énergie propre. L'importance dans tout ça est de planifier une stratégie, comme je viens de le dire, pour une transition énergétique qui répond aux aspirations du citoyen. Et surtout avec un changement profond dans le mode de consommation qui doit s'orienter vers des attitudes positives et responsables dans la vie sociale et économique de tous les jours. C'est aussi cette transition, ce n'est pas une promesse. Si on n'est pas une promesse comme ça, il faut avoir des objectifs qu'il faut réaliser avec des engagements à atteindre, des engagements prisés, des objectifs. Et puis on voit très bien qu'il faut aussi une évolution dans la société en matière de consommation, même s'il faut donc miser sur tout ce qui est technologique, surtout le développement des smart cities, des start-up pour pousser vers le changement des attitudes, le comportement des citoyens en matière de consommation et donc d'énergie par des gestes simples. Dans ce sens, depuis l'année passée, on a commencé à diffuser des spots publicitaires pour inciter. Donc ça a un bon impact, mais il faut continuer en plus de mettre en place une stratégie d'efficacité et de réduction de la consommation d'énergie. Mais comment se décline aujourd'hui cette stratégie d'économie de l'énergie, professeur Ben Atou ? Oui, bien sûr, j'ai dit, il y a d'abord les trois secteurs énergivores. Il y a trois secteurs énergivores. Le bâtiment, le transport. Le transport et l'industrie. Entre le bâtiment et le transport, c'est 80% de la consommation. Donc ce qu'on appelle l'habitat intelligent. Et vous avez tous suivi hier... On va changer le modèle de construction. Vous avez hier suivi le ministre de l'Habitat qui a lancé la première mosquée verte. Une mosquée verte construite à Sidi Abdallah comme modèle. On sait très bien que les écoles, les mosquées, ce qu'on appelle le secteur tertiaire, consomment beaucoup d'énergie, que ce soit en matière de climatisation ou de chauffage ou même électrique. Donc, il y a aussi dans le transport. Le transport, il faut aller vers le transport électrique qui consomme moins de diesel, qui n'aimait pas de composés organiques volatiles qui sont très toxiques pour la santé humaine. Donc, et surtout dans les grandes villes, il faut aller vers le transport en commun et surtout le transport propre. Et bien sûr, le secteur industriel qui est aussi un secteur énergivore qui consomme beaucoup, surtout tout ce qui est industriel, les cimenteries, consomment trop de gaz. Et des fois, le prix de revient par rapport, si on calcule l'impact du prix du gaz consommé pour fabriquer un sac de ciment, peut-être qu'il est plus cher que de ne pas fabriquer et d'économiser le gaz consommé pour fabriquer du ciment. Alors, on a lancé la première centrale électrique, bien sûr solaire et même le photovoltaïque, durant les années 80, avec le potentiel existant aujourd'hui, avec l'appel d'offres que vous avez lancé, bien sûr le 27 décembre dernier, avec bien sûr ce qu'on appelle aujourd'hui le projet solar de 1000 MW, avec une projection d'une production électrique de 2200 MW par an, dans un premier temps, bien sûr en attendant de finaliser tout le projet qui est envisagé à horizon 2035, c'est-à-dire les 15 MW. Est-ce que l'Algérie pourrait devenir un leader dans la région en matière d'énergie ou de transition, plutôt des énergies renouvelables ? Le potentiel algérien... Il est avéré. Il est avéré. Vous avez les chiffres ? On a les chiffres. Même si c'est devenu difficile de donner les chiffres. Les chiffres, c'est en matière de solaire, je vais donc comme ça, c'est 400 500 kWh de potentiel entre le solaire, l'éolien, et surtout le CSP, ce qu'on appelle le thermique. Le thermique, c'est énorme comme potentiel. On a aussi un potentiel, on a des régions vantées, on peut produire. Du côté de l'éolien, jusqu'à maintenant, on a à peu près 450 MW à l'échelle nationale, ce qui représente à peu près moins de 1%. Ce n'est pas nos ambitions, mais on veut justement aller vers un développement massif de l'énergie propre, et surtout solaire, pour commencer, et ensuite le lien. Et pour tout ça, on a lancé ce programme de 15 000 MW. J'espère que le premier lot va aboutir rapidement pour donner une suite au reste du programme. On va commencer à exploiter rapidement, c'est-à-dire d'ici le mois de septembre, éventuellement, si bien sûr les souscripteurs sont retenus, plutôt, oui, c'est ça, les compagnies sont retenues, ou alors le mois d'octobre, le mois de novembre, est-ce que vous donnez quand même un délai éventuel pour commencer l'exploitation, par rapport bien sûr aux sous-missionnaires, Je vous rappelle encore une fois, il y a une société qui est dédiée, dédiée, mandatée par le ministère pour gérer tout ça. Il y a un conseil d'administration, il y a une équipe technique sur place, c'est des gens qui connaissent, qui maîtrisent, elle est composée de techniciens, de financiers, d'énergéticiens, et elle travaille de façon continue pour préparer tout l'écosystème pour réussir ce projet. Ce projet phare, ce projet ambitieux, qui va mettre, je pense, l'Algérie sur les bons rails. Au niveau des 5 huilayas retenus dans le cas de charge ? Dans les 5 huilayas retenus dans le cas de charge. Je veux dire aussi, parallèlement à tout ça, il y a un élément qu'on doit à chaque fois le calculer, par rapport aux retombées économiques de ces projets, en matière d'économie d'abord, de gains et en économie de gaz, il y a ce qu'on appelle les crédits carbone et réaliser les objectifs internationaux en matière d'économie et d'empreintes carbone et justement ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va être pris en considération par rapport à la comptabilisation des crédits carbone à partir de janvier 2023. Oui, mais nous savons aussi que les pays reviennent par exemple au charbon par rapport à la rarification et les prix actuels observés sur les marchés mondiaux des énergies, pétrole et gaz essentiellement, et bien sûr les non-conventionnels. Je voudrais revenir avec vous sur cette question. Nous avons vu que par rapport à ce lancement d'appel d'offres, il y a eu beaucoup d'engouement. L'Algérie a commencé comme l'exploitation des énergies renouvelables durant les années 80. On était quand même en avant-garde par rapport à d'autres pays puisqu'on parle de réalisation sur les 60 dernières années, bien sûr avec les défis majeurs de l'avenir qu'il faut absolument prendre en considération pour les générations futures. Alors il y a eu un engouement certain. Vous avez donné un chiffre de 117 appels d'offres qui ont été réceptionnés. 44 aujourd'hui ont demandé un délai de prolongation pour bien sûr examiner les sites et voir les potentialités existantes sur le financement. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez eu de grandes compagnies d'envergure internationale puisque vous avez eu à discuter avec certaines d'entre elles que vous avez reçues publiquement puisque des communiqués ont été aussi affichés ? Je peux parler de Schlumberger, je peux parler par exemple de Général Electric, de Total et d'autres compagnies. Moi personnellement, je n'ai pas accès mais je sais que j'ai des données parce qu'après la réception et le retrait de Caille Charge, il y a ce qu'on appelle la période silence. De silence, il y a eu des communications. On ne peut pas le dévoiler. Oui mais vous avez reçu quand même des représentants des grandes compagnies. Des communications surtout par voie électronique. Je veux revenir sur d'abord par rapport au charbon et par rapport aux pays européens, de grands pays, l'Allemagne, l'Autriche, la France. Ils ont annoncé le recours à l'utilisation du charbon pour sécuriser leur approvisionnement en électricité. Donc le souci écologique, il a été mis pour un moment de côté et justement pour des besoins énergétiques. Pour vous dire le besoin, le besoin et la grande nécessité d'avoir de l'énergie surtout pour ces pays européens. Par rapport, donc il y a un engomment par rapport aux pays qui ont, il y a 21 pays qui ont retiré, donc concerné par cet appel d'offres. Les quatre continents sont 12 sociétés, des grandes sociétés très connues en matière de développement des énergies renouvelables. Ils sont très connues justement, ces grandes sociétés qui ont souhaité, souhaité donc avoir plus de temps pour ficeler leurs dossiers. Et l'équipe, l'équipe de la société Chems ont répondu positivement par rapport à la demande de ces sociétés qui ont retiré le cas de charge. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisque nous avons quand même notre sud du pays, nous avons le soleil qui est pratiquement 12 sur 12 pendant toute l'année, nous avons du soleil toute l'année, il pleut très peu de plus en plus, on est passé d'un statut de pays semi-aride, un pays plutôt aride. Est-ce que l'Algérie pourrait devenir l'empire de l'énergie solaire à l'avenir, d'ici 2035 ? Professeur Ben Atouziyenne, c'est la question de l'auditeur qui voit l'Algérie en empire. L'empire, oui, elle peut devenir d'ailleurs... Mais c'est très concurrentiel aussi. C'est concurrentiel, on peut assurer un mix énergétique à la hauteur de nos espérances. On peut aussi, j'ai dit tout à l'heure, dans les applicatifs, ou bien les applications des énergies en lave dans des secteurs importants. Stratégique, oui, pour l'agriculture par exemple. L'agriculture au sud, surtout pour la culture stratégique, le blé dur et le blé tendre, on peut donc venir au secours... De ces secteurs énergivores. Non, pas énergivores, qui ne sont pas accessibles aux réseaux électriques. Dans les zones agricoles. Dans les critères. Justement, il y a une commission qui a bien travaillé au ministère de l'Agriculture sur ce dossier. C'est tout par rapport à l'audace. Ils ont dégagé pour un premier temps une surface qui avoisine, je pense, les 400 000 hectares pour pouvoir bénéficier de l'énergie solaire photovoltaïque avec des mini-stations et justement destinées à ce qu'on appelle l'irrigation d'appoint pour arriver à un rendement important en matière de blé dur et de blé tendre pour assurer notre sécurité alimentaire. Même principe pour l'éclairage public au niveau des collectivités locales puisqu'elles ont des problèmes de financement. Là, c'est alimentaire aussi. Là, c'est alimentaire, c'est important. C'est la sécurité alimentaire. C'est la sécurité alimentaire. Il y a un autre secteur aussi qui est très énergivore. C'est ce qu'on appelle le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau, surtout les stations de dessalement de l'eau, c'est qu'ils consomment beaucoup. Même les châteaux d'eau, tout. Donc, ils consomment beaucoup d'eau. Pour couper l'électricité, ils sont à l'arrêt. Donc, pour le transport, que ce soit pour le transport, que ce soit pour décarboner aussi ce secteur, on a besoin aussi d'électricité d'origine photovoltaïque. Donc, c'est une vision intégrée. Ça nous permet de valoriser aussi, dans le secteur de l'eau, ce qu'on appelle les eaux usées. Pour l'irrigation, d'un côté, et justement pour la production d'hydrogène vert à partir de l'eau traitée. Donc, tout ça, en plus, bien sûr, de l'autoconsommation. Il faut aller à l'autoconsommation, la consommation résidentielle. Le résidentiel, on attend la loi. La loi, elle est en préparation. Elle va donc intégrer ce créneau pour la consommation, ou bien ce qu'on appelle le résidentiel, l'autoconsommation. Mettre chacun sur son toit des plaques photovoltaïques. Ça lui permet de consommer et d'injecter dans le réseau. Mais ça, il faut la loi. La loi sur l'électricité. Et là, pour les gens qui hésitent, qui sont frileux par rapport à cette utilisation, je leur dis que les prix ont chuté entre les années 2010 et les années 2020, à peu près de 85%. Pour l'acquisition des panneaux photovoltaïques. Et pour amortir l'investissement, c'est rapide. C'est 5 au maximum. Mais il peut y avoir, par exemple, les tertiaires, l'accompagnement financé par les banques. Oui, il faut trouver des mécanismes. Et justement, nous travaillons, nous travaillons un chantier important, en plus de la stratégie, nous travaillons pour préparer le dossier avec tous les secteurs, avec tous les secteurs concernés. Nous travaillons pour, incha'Allah, au mois de septembre, nous aurons un premier draft disponible concernant la loi et le modèle, ce qu'on appelle le modèle énergétique. La loi sur l'électricité. Non, il existe la loi sur l'électricité. Celle de 2002. La loi sur l'électricité, elle existe la loi. Vous parlez de quelle loi exactement ? La loi sur la transition énergétique et sur l'autoconsommation. Elle est en préparation au niveau de votre départ. Elle sera prête d'ici le mois de septembre prochain avec les textes d'application. C'est les recommandations de M. le Premier ministre. Il y a le groupe qui a travaillé, qui a bien travaillé, continue à travailler. Il a préparé un premier dossier. Le deuxième dossier va être donc pris le premier draft au mois de septembre, Inch'Allah. Bien sûr, une loi avec des textes d'application. Il y a l'éclairage public également, puisqu'on a vu, par rapport à la consommation tertiaire, certains établissements sont en train d'utiliser aujourd'hui les panneaux photovoltaïques. Il y a à l'entrée de la radio nationale maintenant des panneaux photovoltaïques qu'on peut observer. C'est-à-dire qu'on veut un peu démocratiser de telle sorte à rendre plus visible pour la consommation future. Justement, j'ai remarqué ce matin, à l'entrée de la radio, la radio, c'est un bon repère. Ça peut être un bon repère. Et les Argériens ont cette habitude de travailler par la contamination. Il y a une contamination virale. Quand elle commence, les gens suivent. Rappelez-vous le portable. On est passé rapidement de téléphone fixe vers le portable en un laps de temps très rapide. On a deux, trois portables. Deux, trois portables par Algérie. Donc, c'était rapide, avec une vitesse. Alors, c'est la même chose. Moi, je suis confiant pour la suite. Je suis confiant et je sais très bien qu'on va aller parce qu'il y a comme un potentiel algérien, il y a une Algérie qui travaille, il y a une Algérie qui prépare, il y a une Algérie qui avance. Il y a beaucoup de potentialités, que ce soit techniques ou universitaires, qui travaillent pour préparer un écosystème, un climat qui permet justement de mettre en place cette énergie propre. Donc, la Algérie, c'est le pays des défis. Alors, pour diminuer la consommation, pourquoi ne pas généraliser l'installation des panneaux sonnaires au niveau des habitations, des écoles, des universités, des mosquées et même les centres commerciaux à tous les niveaux ? C'est la question de l'auditeur et c'était aussi l'orientation du président de la République, des maîtres d'installés, des panneaux photovoltaïques au niveau même des grandes institutions de la République pour donner l'exemple, la présidence de la République, le Premier Ministère, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Énergie également qui est très consommateur au niveau de ce bâtiment. Il y a des conventions qui ont été signées avec des wilayahs. Pour l'éclairage public ? Non, non, pour tout. Pour l'éclairage public, pour les écoles, pour les mosquées concernant l'éclairage et concernant le chauffe-eau solaire. Jusqu'à maintenant, il y a quatre wilayahs de la région Ores, Durjura et Worsinis. Comme il a bien recommandé, M. le président de la République, il veille à ce que ces wilayahs et surtout les régions de l'ombre profitent de ces installations. Alors, et pour les sédentarisis justement, parce qu'ils ne veulent pas aller à la ville, ils veulent rester dans les compagnes. Ils ont des petites surfaces de terrain. Ils veulent... Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont de l'oxygène. Donc, il faut les aider à... Ils s'évitent les bouchons et le bruit. Donc, à mettre en place des mini-stations de photovoltaïques. Ça leur permet l'irrigation. Ça leur permet de s'alimenter en énergie électrique. Et justement, nous travaillons dans ce sens. Il y a des conventions qui ont été signées avec l'OLI de Batna, avec l'OLI de Buira, avec... Ça va venir avec le Brailleur, avec d'autres wilayahs qui vont donc suivre pour mettre en place cette stratégie de généralisation de l'utilisation des photovoltaïques dans les écoles, les mosquées et l'éclairage public. Alors, un train fonctionnant ou pas d'un photovoltaïque, ça pourrait se faire rapidement ? Train ou tramway ? Oui, il y a ce qu'on appelle les batteries. Il y a les batteries pour les batteries. Et vous savez très bien que les batteries sont... C'est une technologie qui aussi avance de façon rapide. C'est un petit peu... Pour le moment, c'est un petit peu cher. Mais ça va venir. Les batteries qui permettent... Et puis, il y a l'électrique. Les trains, les grandes distances, les trains, donc... L'encourier. L'encourier. Il faut qu'ils roulent. Soit équipés. Il faut qu'ils soient équipés. Et il y a, je pense, un réseau vers l'est et vers l'ouest qui sera bientôt terminé pour permettre aux trains de se déplacer de façon propre, surtout propre, électrique. et consomment moins de gasoil. Alors, l'avenir se prépare aujourd'hui. La transition énergétique, c'est stratégique, professeur Benatou Ziyen, puisque le président de la République a installé un département ministériel dédié à cette question. Les engagements, les engagements, les 54 engagements, il y avait l'engagement 21 qui concerne, qui concerne la transition énergétique énergétique et les énergies renouvelables. Nous travaillons de façon continue. Nous essayons d'aller de façon pas rapide. Il ne faut pas aussi qu'il y ait de la précipitation. Oui, mais c'est concurrentiel. Pourquoi on peut aller vite ? De façon coordonnée. Donc, nous impliquons toutes les forces vives pour faire avancer. D'abord, parce que c'est un problème aussi de sensibilisation, de mentalité. Je pense qu'on va réussir ce change. C'est les grands défis de l'Algérie. Les grands défis à l'occasion du 60e anniversaire. Mais l'Algérie, elle est éternelle et elle demeurera. Bien sûr. L'anniversaire, c'est la moindre des choses. C'est bien sûr de rendre hommage aux Algériens qui travaillent et surtout, gloire à nos martyrs, valeurs aux martyrs. A l'occasion aussi, vous avez remarqué les performances de nos jeunes sportifs à Oron à l'occasion des Jeux Métraniens. Vous avez vu... C'est ça, l'Algérie des défis. L'Algérie vive. Vous avez vu aussi hier 160 000 familles qui ont bénéficié d'un logement aussi. Voilà la Nouvelle-Algérie, l'Algérie qui avance, l'Algérie qui travaille. Et ce chantier, c'est un chantier parmi tant de chantiers qui ont été ouverts. J'espère qu'on sera à la hauteur. Inch'Allah. Outahiel Jezer. Professeur Ziyan Benatou, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Et bien sûr, bonne fête d'indépendance et gloire à nos martyrs et gloire à tous les Algériens là où ils se trouvent. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.